Un ciel tourmenté, un petit village endormi, l'ombre d'un cyprès, la nuit étoilée est un chef-d'oeuvre de Vincent Van Gogh. Il l'a peint en 1889 en Provence. Tous les talents du peintre sont dans ce tableau. On vous explique pourquoi c'est le choix du 20 heures. La marque Van Gogh, ce sont ces traits de peinture bien visibles qui donnent l'impression que les étoiles et la lune rayonnent, qui dessinent le parcours des nuages au-dessus des alpilles, des coups de pinceau qui animent le paysage. La nuit étoilée, c'est un tableau agité qui montre la frénésie artistique de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh ne s'interrompt jamais, peint sans cesse. Il peint la nuit ? Il peint la nuit, et pour cause. En pleine nuit. Donc c'est dire qu'il y a cette tension fabuleuse qui est à l'ordre du jour lorsqu'il peint une toile comme celle-ci. En juin 1889, Vincent Van Gogh est enfermé dans ce monastère, qui est alors un asile psychiatrique. Il ne voit pas grand-chose depuis sa fenêtre. C'est là qu'intervient son génie de l'assemblage. Le village de Saint-Rémy-de-Provence est peint de mémoire. La spirale au cœur de la toile est inspirée des galaxies telles qu'on les représente dans les livres d'astronomie de l'époque. Le cyprès, qui occupe la moitié de la toile, est aussi une pièce rapportée. En Provence, c'est l'arbre des cimetières. Un an après la nuit étoilée, Van Gogh met fin à ses jours à Auvers-sur-Oise, à 37 ans. Mais son tableau est entré dans l'histoire de la peinture. Et maintenant le statuement reflectivi de la peinture d'acteur Et dont la cuivra il différente Peinture était en • Voix d' illuminer mother où c'est prévu que celle que elle catastrophe J'en ai dit maquiète. Trovant de la peinture